Guitar Connection c'était plutôt une surprise, un événement un peu inattendu parce que je faisais des disques de guitare depuis quelques années déjà à l'étranger plutôt, parce qu'en France ça n'intéressait pas grand monde en tout cas pas les maisons de disques, pas les médias, ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs donc il y avait un public un peu restreint et puis j'exerçais ici plutôt mon activité de producteur de disques et puis je faisais des disques comme guitariste plutôt à l'étranger et puis un jour Sony m'a demandé que je leur propose quelques idées un peu atypiques des choses un peu différentes de ce qu'on pouvait faire d'habitude, de ce que je pouvais produire pour eux d'habitude donc dans la liste que j'avais faite il y avait cette idée qui est devenue Guitar Connection le disque de guitare instrumentale avec les grands standards du genre, un bon tiers de titres inédits et puis un DVD où je pourrais montrer aux gens comment jouer les morceaux en question et puis à ma grande surprise ça leur a plu donc ils ont eu envie de le faire ça a été un peu compliqué, le projet s'est annulé plusieurs fois mais enfin il a fini par se faire et l'idée qu'ils avaient c'était de mettre sur cet album là toute une opération de marketing c'est à dire de pub, télé, radio parce qu'évidemment il y a des disques de guitare instrumentale qui sortent il y a des grands musiciens dans le blues, dans le jazz, dans le métal, dans le classique qui font de la guitare instrumentale mais ils ont rarement l'attention des médias et du marketing derrière ce qui fait que le grand public est souvent même pas au courant que ça existe et à part leurs propres fans ou les fans de guitare, personne ne sait que ces albums là sortent donc là l'idée de Sony c'était de le faire savoir pour qu'un public que ça pouvait intéresser mais qui d'habitude n'en achète pas tout simplement parce qu'ils savent pas qu'il y en a, soit au courant donc ils ont décidé de faire une pub télé, ils ont sorti le disque en été parce que j'y croyais pas trop et que la pub est un peu moins chère en été, du coup le disque est sorti un peu en catimini puis à la surprise générale alors qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'on rentre dans ce qu'on appelait le top 50 qui est un top 100 plutôt maintenant dans le box office des ventes de disques qu'on s'est retrouvé numéro 1 pendant plusieurs semaines, double disque d'or donc c'était une surprise énorme pour eux, pour moi aussi d'ailleurs donc du coup fort de ce succès là ils m'ont demandé de faire un volume 2 que j'ai fait avec grand plaisir parce que c'était l'occasion pour moi aussi d'inviter quelques artistes avec qui j'aimais travailler donc j'ai fait un duo avec Laurent Vuzzi, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui parce qu'il est très talentue et puis adorable j'ai été enregistré en Australie un duo avec Hank Marvin, c'était un grand bonheur parce que lui et son groupe, les Shadows sont la raison pour laquelle je fais ce métier donc je connais Marvin depuis longtemps mais on n'avait jamais enregistré ensemble je suis allé en Australie enregistrer un duo puis j'ai fait un duo avec mon papa c'était assez rigolo parce que c'était un retour aux sources pour lui parce qu'il avait débuté comme guitariste dans un groupe de rock qui s'appelait les Pantheils en les années 60 et il n'avait plus fait ça depuis longtemps donc c'était assez sympa qu'on enregistre ça ensemble donc voilà et puis ce volume 2 a bien fonctionné donc du coup il y a eu aussi un volume 3 après lequel il y a eu un volume qui était un peu spécial qui était totalement en hommage aux Shadows j'y tenais parce que je me sentais non pas redevable mais j'avais envie de faire partager le goût que j'ai pour leurs enregistrements à des gens et le disque a trouvé un vaste public donc j'étais très heureux de voir aussi que les fans des Shadows m'écrivaient enfin on se sentait un peu en famille c'était très agréable donc après ça il y a eu un best-of en téléchargement sur internet et comme il était bien accueilli nous voilà avec Guitar Connection Anthology un CD plus un DVD ou comme dans les autres volumes on retrouve dans le CD des standards du genre et dans le DVD des vidéos qui vous permettent d'apprendre à les jouer à l'aide des tablatures aussi qu'il y a sur le site internet donc c'était une belle aventure, une belle surprise surtout voilà alors cette compilation là clôt un peu le cycle non pas que j'ai plus envie de le faire mais j'aurais évité de me répéter donc je vais plutôt faire des choses un peu différentes toujours de la guitare ce sera voisin mais d'une façon un petit peu différente je vais vous raconter tout ça